Et l'ex-président de la République aurait également annoncé, je cite, « Ma corruption, tu l'aimes ou tu la quittes ! » Sans transition, nous passons à notre chronique pastrologique avec le docteur Jackimus, pastrologue de renom. Bonjour docteur Jackimus. Bonjour. Aujourd'hui, la lecture des viscères de crapaud vous a révélé ce que prévoient les astres pour nos différents signes de créatures légendaires. Légendaires donnés ! Et on commence tout de suite avec les Serpentaires. Arrêtez de persifler, vous avez enfin reçu votre lettre de Poudlard, mais continuez de ramper. Vous n'êtes pas fait pour dominer le monde, même Serpentard se moque de vous. Votre maison sera poufsouffle comme le blaireau que vous êtes. Krakan ? Vous adorez lire, c'est bien, mais vous êtes obsédé par les mangas japonais à base de tentacules et votre esprit dérangé vous fait réaliser vos fantasmes les plus répugnants. Alors une bonne fois pour toutes, quand on vous dit « Yamete », ça veut dire « Yamete ». Banshee ? Si vous, vous êtes morte de pleurs, les gens sont morts de peur en vous entendant hurler la nuit. Alors par pitié, cessez, on veut dormir. Calmez votre hystérie, détendez-vous. Prenez une glace à la vanille arrosée de chocolat noir fondu avec un petit peu de meringue et de crème chantilly. Ça vous fera le plus grand bien. Croquemiten ? Votre gourmandise dépasse l'entendement. Vous dévorez un croque-monsieur les moufles des enfants que vous croisez sérieusement. Pensez à équilibrer votre alimentation avec 5 fruits et légumes par jour au minimum. Et changez votre style vestimentaire. Les croques, ça n'a jamais été à la mode. Salamandre ? Vous pétez le feu et ne tenez pas en place. Inconscient, vous sortez même sans votre autorisation de déplacement en cette période de confinement. Pas de chance, vous vous faites contrôler et prenez une salamande. Vous insultez les forces de l'ordre, votre toxicité vous perdra. La prochaine fois, restez dans votre doux foyer. Rougarou ? Vous avez demandé à la lune, mais le soleil ne le sait pas. Votre double personnalité vous joue des tours. Vous vous prenez pour un chanteur québécois qui se retourne sur toutes les voix qu'il entend. À cause de vous, des monuments s'effondrent. Bonhomme de neige ? Votre présence jette un froid. Personne ne fond pour vous. Vous avez les boules de neige. Mais vous gardez le sang-froid, après tout. Winter is coming. Triton ? Le roseau n'est pas forcément plus vert dans le marais d'à côté. Ça vous déprime et vous vous laissez aller. Maintenant, vos amis vous appellent Bob l'éponge. Agitez-vous le bocal si vous ne voulez pas finir serré au fond d'une boîte à sardines. Phoenix ? Vous êtes flamboyant et chaleureux. Mais vous passez votre vie à mourir et à renaître et à mourir et à renaître et à mourir. Et un jour, ce sera pour de bon. En même temps, vous fumez sec comme un pompier. Vampire ? Vous vous plaignez de votre teint blafard, mais vous passez votre temps enfermé dans l'ombre dans votre chambre, devant un écran, comme un cliché geek ambulant. Et pour le peu de temps où vous sortez pour aller en cours, vous êtes toujours assis au premier rang. Pire faillot que vous, ça n'existe pas. Un vrai suceur. Cobold ? Vous vouloir prendre bougie de tout le monde, mais aussi les chaussettes. Tout ça pour votre soi-disant liberté. Retournez donc à la mine, vous y seriez plus utile. Mais enfin, au moins, le mystère des chaussettes disparues dans la machine à laver est résolu. Golem ? Vous auriez pu être un Pokémon, mais non, 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 non. Colosse aux pieds d'argile, vous n'avez aucun libre arbitre, vous ne savez pas vous exprimer. Tout ce que vous savez faire, c'est mettre genou à terre et vous soumettre. Cela ravit une certaine mère des dragons. Et enfin, les derniers, mais pas des moindres, les lapins de Pâques. Ce matin, un lapin n'a pas tué un chasseur, non. Il est entré chez des inconnus comme s'il était chez lui, sans prévenir. Et a laissé ses crottes partout dans la maison parce qu'il était encore bourré de la veille. Donc ça chie des oeufs partout et ça fait chier avec son pâte de bière. On ne vous félicite pas ! Merci docteur Jackie Muse pour ces explications pleines de rebondissements. C'est la fin de cette rubrique pastrologique. Tout de suite, la météo d'Alain Tempéry. Ce programme vous a été proposé par Ivason Studio et est placé sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale, diffusion, autant que vous le voulez. Soutenez et suivez Ivason Studio sur notre site et nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada